Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série en multi avec Jaze Gaming et Tibériane sur Europa Universalis IV où on joue cette fois-ci en Asie et où j'incarne Resso Hanoé. Bonjour Jaze, bonjour Thibs. Salut. Bonsoir. Salut, salut. Bon, j'arrive la pause, histoire que quand même, vu la vitesse sur laquelle on va, si on prend 10 minutes à se présenter, on ne va pas beaucoup jouer. C'est ça. Donc moi je joue les œil rats, je suis toujours dans le nord, je joue un gros kanat avec des chevaux, c'est assez sympa en fait. Enfin, je regardais pendant que t'étais pas là, Tibériane, j'ai quand même plus, tu sais, sur le fait d'être nomade des steppes, kanat, j'ai plus 50% modificateur national des effectifs, plus 50% de limite terrestre et moins 50% sur les relations. C'est assez bourrin je trouve. Ouais, c'est franchement orienté quoi. Ouais, 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 on va dire orienté diplomatie, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que t'es là pour prendre le thé et faire des réunions. Voilà, exactement. C'est comme ça que je comptais jouer, de toute façon, regarde, je vais le faire le thé avec le kanat shagatai. Ça tombe bien. Voilà, on irate, mongoli. Justement, on va y aller. Vous êtes alliés à qui vous ? Oh putain, ils sont alliés à Nogai. Ah ouais. Et Nogai, c'est gros comment ça ? Alors, le Nogai. Oui, je sais que j'ai trop de relations diplomatiques, mais j'ai besoin des relations diplomatiques. Nogai, Nogai. 12 000. Je ne vois pas le Nogai, je ne sais pas où c'est. Ça ne doit pas être. C'est à côté de l'Ouzbékistan. C'est à gauche de l'Ouzbékistan. Ah bah c'est pour ça. Nogai. Je ne vois pas l'Ouzbékistan. Je suis un petit peu loin. Effectivement, il y a une autre province tout près de moi qui s'appelle Nongai. Donc, vois-tu, il y a comme de la confusion qui se crée. C'est pas notre langue. Mais déjà, je trouve ça un petit peu moins... Ah, c'est plus facile, oui, que les Aztèques ou les Maillages. Oui, c'est ça, exact. C'est déjà un petit peu plus facile que les Aztèques et les Maillages. Oui. Mais bon, il y a aussi le fait que je suis quand même plus... plus à l'aise avec les langues Asiatiques que les langues Indie, Amérindienne, Slash. Mayenne. Ah, ça va. La Mongolie a rejoint. Par contre, ils ne viennent pas m'aider. C'est vraiment des enculés. Est-ce que je peux leur donner des objectifs de guerre ? Objectifs agressifs. Et je veux que tu ailles assiéger ça. Non, mais en fait, ils sont en attitude vassal déloyale. Attitude déloyale, tu sais. Ah oui, d'accord. Ils ont un fort désir de rébellion ou pas ? Oui, c'est ça. Ils ont un fort désir. La Mongolie débute directement avec ce désir de rébellion. Et maintenant, puis... Historiquement, ça fait du sens aussi. On va laisser le passage. Pour l'instant. Ça va, l'Ouzbékistan est rival avec le Nogai. Donc, je ne pense pas que le Nogai va venir aider le Kanat. Il devrait aller. Bon, de mon côté, je dois patienter. Je suis bien en garde. Finalement, le problème avec les Ava. Donc, ça semblait être une super bonne idée. Oui. Mais Pegu ont près du double de mes troupes. Ah. Et je ne pense pas que Kimmer n'a aucune façon d'accéder. Donc, de venir se pointer avec ses troupes pour venir m'aider. Parce qu'ils sont rivales au Ayutaya. Donc, je dois trouver un plan B. D'accord, d'accord. Et le Ming ne te suivra pas ? Non. L'attitude défensive. Ah, et même me détestes-tu soudainement ? Pourquoi ? Ah. Réligion hérétique. Ah, d'accord. C'est ennuyeux. Non, on est toujours alliés. C'est important. Ah, non. Ah, non. Tu n'es plus allié au Ming. Non, je ne suis plus allié au Ming. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai aucune idée. Ils ont dû se dire, c'est quoi ce truc insignifiant ? Qu'est-ce qui nous a mis ? Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'ils nous font, eux ? J'espère que ça... Comment ? Que ça ne va pas dégénérer. Il y a toujours un mariage voilà avec eux. Oui, je comprends bien qu'il y a nul ses subsides. Fudge. Ben, du coup, on va aller deux relations au-dessus. Merde. Ça y est, je suis au max de mes relations. Peut-être que je pourrais annuler mon alliance avec... Je ne peux pas exiger l'annexion. Est-ce que les Utahia accepteraient une alliance si j'annulerais mon alliance avec... Presque. Moins 50. Je ne sais pas. Ouais. OK. Donc, si j'annule mon alliance avec les Khmer... Alors, qui c'est qui m'aime dans la région ? À part les Mongols. Offre d'alliance de Hava. No. On va s'allier avec les Utahia au stock possible. Oui, s'il vous plaît. Bon, super. D'accord, c'est des montagnes infranchissables, ça ? Royaume de Khmer, vous serez alliés ? Non, merci. Putain, ils sont alliés au Timuride. Mais eux, je ne pourrais jamais rien leur faire, quoi. Ce qu'il me faudra comme allié, en fait, c'est la Moscovie. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ah non ! Je crains que ce ne soit pas pour tout de suite, en effet. Ah ! Oups, là ! Live camp, 1 septembre. Bon, de mon côté, ça se passe plutôt calmement, du coup. Bon, ben... Oh, ça a l'inimé. Il suffit que je dise ça pour que j'ai des risques de révoltes importants dans certaines régions. Ok, du coup, je dois aller risquer et déclarer la guerre au Lan Chang le plus vite possible. Peut-être que les Daviades pourraient venir avec moi. Ils sont alliés à qui ? A Yutaya et Lanna. Ça ferait du sens, je suis allié avec déjà Lanna et à Yutaya. Donc, les Daviades sera un excellent allié. Allez, allez. Yeah ! Allez. Ah putain, 27 novembre, c'est quand même loin. Mais l'avantage, c'est que j'ai quand même gagné la bataille. Effectivement, les déplacements sur cette carte, c'est quand même chaud. Rembourser deux emprunts. Yes ! Bon, j'ai été obligé de donner de l'autonomie à la moitié de mon pays pour éviter des révoltes. Ah, merde ! Mais bon. Comme c'est la moitié que je voulais conquérir, c'est pas si grave. On perd un énorme pourcentage. On perd un énorme pourcentage de nœuds de commerce. Tout va au Bengale, c'est fou. Ah, mais toi, t'es plutôt dans les U-Men. Ouais, ouais, clairement. Donc, Tian s'en va à U-Men. C'est quand même vraiment étrange. Tous ces commerces-là, ils ont presque... Donc, tous ces nœuds de commerces-là qui n'ont presque aucun accès à la mer. Donc, c'est impossible d'influencer avec des bateaux de commerce. Il faut absolument influencer avec le commerce sur route. C'est extrêmement différent de l'Europe, là. Huh. Oui, canton, ça, ça fait du sens, par contre. Merde. Bon. Tant que l'Ouzbékistan ne donne pas d'accès militaire à Nogai, ça devrait aller. Je crois que... Nogai pourrait très bien passer par les Timurides qui ne leur donnent pas d'accès militaire. Et voilà. La guerre contre Lan Chang qui est le deuxième plus énorme. Ah oui, effectivement, c'est parti pour la guerre. Pas de choix. Aucun choix. Seule opportunité. Est-ce que je peux aller renforcer à l'instant ? Une question, en fait, si on fait une armée purement de cavalerie, est-ce qu'elle se déplace plus vite sur la carte ? Je ne pense pas, étrangement. Je n'ai jamais essayé, en fait. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de bonus de déplacement avec la cavalerie. Je ne pense pas. J'aurais pas à ma connaissance. Enfin, ça me paraît très logique, personnellement. Oui. Ça semble logique, mais pourtant, je ne sais pas du tout si ça... Je ne sais pas. Après, c'est peut-être un bonus, Diora, tout au monde. Donc, si je me déplace là... Si j'enlève l'infanterie... Attends, j'ai cliqué quand ? 19 août. Attends, excusez-moi, je vais faire pause pour me faire mon... Oui, oui, pas de souci. Pas de souci. 25 août, je pars. 16 septembre. Je fusionne. Je pars. 16 septembre. Donc, ça ne change rien. D'accord. Merci. C'est dommage, parce qu'avec les canates, on peut avoir 100% de cavalerie. On peut avoir 100% de cavalerie avec les canates. On n'est pas obligé d'avoir en infanterie. C'est vrai, on a des énormes bonus de cavalerie. C'est historique aussi, tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Bon, allez, laïve. A bonne chance pour ta guerre, Xalorian. Ça va être tendu. Ça devrait bien se passer. Ça devrait pas être si mal, je pense, avec Daiviet et Ayutaya. On ne fait pas le coup quand tu jouais le Munster. De quoi tu parles ? Je ne me rappelle pas de cet épisode de ma vie. C'est vrai, ça n'existe pas. C'est pas sur nos chaînes YouTube, donc ça n'existe pas. Non, ça n'est jamais arrivé. Ça ne s'est jamais pas. Mais j'ai le footage, je les ai encore sur mon disque. Oui, c'est génial, cool. Très heureux. Avec l'union personnelle entre Milan et l'Autriche, c'était quand même rigolote. Ah, là, là, au bout de deux ans de jeu, j'étais fou. Écoute, normalement, j'aime bien avoir un gros challenge quand je commence. C'est juste qu'effectivement, ça me donne à peu près un ratio de au moins 10-15% des parties qui finissent au foutoir rapidement. Mais bon, après, c'est presque arrivé d'ailleurs avec ma partie tutoriel, ce qui est un petit peu ironique. Oui, attaquer la Savoie avec la Suisse sans alliés, la Savoie a plus de troupes, c'était concept. C'est concept. On sait ce qu'il ne faut pas faire. Exact, mais c'est ça, c'est fait exprès. Pour montrer ensuite de quelle façon on peut retomber sur ses pieds, puis de quelle façon on peut reprendre le contrôle de tout ça, puis se venger contre Savoie rapidement, en quelques années. Pour avoir un bon film, pour avoir un bon scénario, ça prend un événement déclencheur, ça prend ensuite un dénouement. Un climax à la fin. Un climax, exact, oui. Au moment où j'ai siégé Savoie au complet, et que le climax, c'est qu'en Autriche me demandait de rendre les provinces à Savoie. Et que je lui dis dire oui. Et que tu as dû dire oui. Non, mais c'est pour ça que quand tu es dans le Saint-Empire, il faut absolument s'allier avec l'Autriche, sinon l'Autriche t'a tout le temps de rendre les provinces. L'Empereur, il faut être allié avec l'Empereur. Si tu ne veux pas allier ou avoir une sacrée bonne relation. Parce qu'il faut croire qu'à l'Empereur, ce n'est pas toujours Autriche. Parfois, on voit tout vire pour le pire, et ça se retrouve à être un one province minor dans le milieu de l'Europe, et qu'il n'y a rien à voir. Je rigolais, je regarde la série Les Tudors, et en fait, ça se passe genre en 1530, un truc comme ça, et à cette époque-là, tu avais Charles le Quint, Charles le Quint ? Oui, Charles le Quint, je crois. Qui était, tenez-vous bien, le mec empereur du Saint-Empire romain germanique, archiduc d'Autriche, roi d'Espagne, d'accord ? Et de Naples, du coup, il était roi de Castier d'Aragon, quoi, en fait. Et quand tu entends ça et que tu as la carte d'Europa universaliste dans la tête, tu te dis « Oh putain, il était puissant, le mec ! » Ouais, quand même, hein. Est-ce qu'il se préparait à coloniser déjà ? D'accord. Ouais, à l'époque, ils étaient en pleine colonisation du Nouveau Monde. C'est vrai. Tu dis « Ça, ça n'arrive pas dans le jeu. » Heureusement, remarque. Ok. Ouais. Heureusement, ouais. Écoutez, par chance, la France nous a colonisés, sinon je n'existerais pas à ce jour. Exactement. Ou je serais un Amérindien, c'est-à-dire, ou l'autre. Ah, Ming améliore ses relations avec moi. C'est-à-dire que Ming m'aime bien. Faut croire. Ou Ming a peur. Ou là. Améliore mes relations avec eux. « Tribus migrantes ». Yeah, un impôt. Oh, c'est cool, ça. Petit événement. Oh là là, est-ce que ça va passer ? Est-ce que ça va passer ? Au moins trois, oui, ça devrait aller. Ouf, mon dieu, c'était proche, ça. Je viens de perdre 5000 hommes en essayant de débarquer dans une province non colonisée. Ah merde ! J'avoue, ouais. À cause des natifs ? À cause des natifs. Je me suis fait éclater par les natifs. Et voilà, j'ai perdu la moitié de mon armée dans le débarquement. Je m'apprête à faire une guerre, bah voilà. Ça va être repoussé de quelques années. C'est Uma Beach ? C'était ça, oui, c'était le pièce. J'ai réussi à perdre la guerre avant de l'avoir lancée, c'est quand même magnifique. Voilà, pathétique. Moi, cette guerre contre le Kanachagatai se passe bien, vu que les Nogai ne viennent pas les aider. Oui, bon, ma guerre se passe bien, mais elle risque d'être longue par contre. Bon, en même temps, c'est sûr qu'il y a la moitié de l'Asie qui est impliquée maintenant, mais bon. Oula, la moitié de l'Asie ? Non, j'exagère un peu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Juste un petit peu. La moitié de la Thaïlande, en tout cas. Ou littéralement. L'ensemble de... En fait, comment... Ah, j'ai pas d'héritier, merde. Et en plus, mon monarque a 60 balais. Ah, dans la merde. Oups. Ça sent, là, comment... Ok, donc ça, c'est fini. Ça sent à l'héritage. Ça sent à l'héritage, ouais. Ouais. Alors, je veux que tu me donnes ceci, ceci et cela. Hein ? Tu me donnes du fric, parce que j'en ai besoin. Ouais, annule ton vassal. Abandonne une province. Ouais, bien, on a pu débarquer cette fois. Bah non, quand même pas. Annule tes traités, ouais. Et puis, c'est tout. Déjà, beaucoup d'expansion. Ça, ça va me coûter 131 de puissance diplomatique, le truc. Ouh, ok. Ah, c'est cher. Si. C'est très, très cher pour un début de partie. Ouais, quand même. Mais bon. Après, c'est intéressant de s'étendre rapidement aussi. C'est un effet domino, là. C'est un effet papillon aussi. Hum. Eh, on est live depuis 4 heures, quand même. Si tu veux une alliance. Euh, ouais. Allez. Petite alliance avec ces gens-là. C'est la guerre. Tenue-vous. Parfait. On va intégrer les Mongols. Pas de diplomate, mais si. Mage royale de Sariogear. Ouais. Rassurer les Ming. Ouais. Ça me fait penser, je devrais envoyer mon diplomate pour améliorer les relations avec Ming. J'ai pas envie d'avoir des problèmes contre des gens. Oh, mais mes diplomates sont libres. Heureusement que vous en parlez. Je les ai complètement oubliés, ceux-là. Mince. Merde. Euh, excusez-moi. Pause. Mon roi est mort. Ah. Avec quelles conséquences ? J'ai un 3-3-5 qui va maintenant régner. Ah, c'est ce que je te dis. J'ai un 3-3-5 qui va maintenant régner. Donc, pas mal. Ok. J'ai pris un événement, crise de succession tribale, dirigée par l'épée ou en périr. 10 régiments de prétendants sur évolteurs, 5 régiments de nationalistes, 5 régiments de nationalistes. Et je me prends plus 10 d'agitation nationale jusqu'à la mort de mon mec. Oh, ok. Ou alors lorsque j'aurai vaincu toutes les armées de prétendants. Ok, donc je vous remets à vous. Have fun. Mais c'est génial quand même, 3-3-5. Je suis... Après, j'ai toujours mon bas 5-5. Ah, je gagne 25 de légitimité par contre. Cool. Parce que j'étais tombé à 20, forcément. Oh, qu'est-ce que c'est passé ? Pourquoi je ne peux plus siéger ? Oui, je devrais le faire. C'est passé le, c'est le... Ah, ok, je comprends. 3% d'attrition parce que c'est une province tropicale. L'arc. Bon, avec 13 000 hommes, dont 6 unités de cavalerie, ça devrait le faire quand même. Rebienvenue, il faut que tu... Toutes avec un 2-5. 5 en choc, t'imagines ? Ah, 2-5 en choc, c'est incroyable quand même. C'est énorme. Et une cavalerie en plus, c'est exactement ce qu'il faut. C'est assez énorme en fait. Moi, j'ai mon 1-1-1, mais son nom est imprononçable complètement. Donc, tu sais, il y a ça pour lui au moins. On va s'occuper de ces gens-là. Oui, bah, niveau non imprononçable, oui. Moi, c'est pareil. C'est l'heure. Ah, c'est l'heure. D'accord. Ah, super. It's time, les gens. It's time, déjà. Donc, bien, tu peux... Je te laisse finir. Oui, je conclue ça, absolument. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé. Pour ceux qui sont intéressés, qui regardent sur YouTube, on enregistre. Donc, cette partie-là en live. Donc, je vous conseille de venir nous faire un coucou la prochaine fois qu'on nous sera en live. Vous allez voir, c'est super intéressant. On interrogez avec tout le monde. Merci tout le monde d'avoir regardé. On se retrouve pour le prochain épisode. Bye bye, Jays. Bye bye, Tibbs. Bye bye. 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 Bye bye.